On y va, on y va ! Ce que vous faites là, c'est magnifique. Ça permet de montrer que les hommes sont des barreurs. Il y a des femmes aussi qui le font comme un avalement. Ça peut aller. La région a financé les organisations d'événements, a financé la voile traditionnelle, particulièrement en Guadeloupe. C'est vachement important parce qu'au-delà du fait de faire des courses, la formation de jeunes, c'est des jeunes qui sont, au lieu d'aller faire autre chose, apprennent quelque chose qui, encore une fois, est lié au patrimoine. Donc non, c'est vachement important et c'est totalement, je pense, dans le rôle de la région. Cette manifestation ne concerne pas que le patrimoine. Elle concerne évidemment le sport, l'économie. Ce qui concerne finalement l'intégration sociale de nos jeunes, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir continuer à nous construire. La région, la collectivité régionale a compris le message qu'on lui a fait passer depuis tantôt, parce qu'elle a toujours soutenu cette manifestation-là. Et pour ça, évidemment, nous tenons à la remercie. Les Guadeloupéens se réapproprient la mer et puis c'est une belle compétition. C'est très bon pour la jeunesse, qui montre son savoir-faire en matière de l'autisme. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la formation professionnelle, on pousse les jeunes à être dans cette voie-là. Donc c'est important pour nous, la région, de pouvoir promotionner ce type d'événements. C'est une compétition, pour moi, intergénérationnelle, puisque nous avons des personnes d'expérience qui ont un certain âge, mais nous avons aussi des jeunes qui de plus en plus s'intéressent à cette compétition. Donc une compétition traditionnelle, pour moi, qui est important de garder, puis qui aussi resserre les liens. Et je profite pour féliciter les participants pour leur courage, mais surtout pour leur passion pour cette belle compétition.